Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Académie. Aujourd'hui, on va faire l'anatomie de l'oreille et le nerf auditive. Pour le plan de ce cours, on va voir une introduction. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Puis, le nerf auditif, dans lequel on verra le nerf acoustique et le nerf vestibulaire. On va commencer par l'introduction. L'oreille, c'est un organe à la fois sensoriel et de l'équilibration. L'oreille comprend classiquement trois parties. Puis, l'oreille externe, ici, voilà. Puis, l'oreille moyenne. Et finalement, l'oreille interne. On va commencer par l'oreille externe. C'est la partie qui capte les ondes sonores. Elle comprend deux parties. Le pavillon et le conduit auditif externe. Le pavillon, c'est une expansion lamelleuse, sumi-rigide, située à la face latérale du crâne. La morphologie extérieure de l'oreille externe. Présente à décrire. La cangue, il est ici. C'est une dépression où s'ouvre le conduit auditif externe. Le tragus, c'est une saillée arrondie, située en avant. L'antithragus, c'est une saillée, située en arrière et en bas. L'antihélix, ici, voilà. Ce bifirc, pour former la facette naviculaire. Voilà, ici, la facette naviculaire. On a aussi la gouttière de l'antihélix, ici. Et l'hélix à l'extérieur, né de dessus de tragus, forme la circonférence du pavillon et se termine dans le lobule. Voilà, ici, c'est le lobule. La structure de l'oreille externe. Une lame cartilagineuse. Des légaments. Et des muscles. On a trois muscles. L'auriculaire extérieur. L'auriculaire postérieur. Et l'auriculaire supérieur. Tout s'énervée par le facial. Et la deuxième partie de l'oreille externe, c'est le conduit auditif externe. Ici, voilà. Formé d'un segment externe cartilagineux, recouvre d'une peau épaisse, comportant des poids et des glandes surhymineuses, à l'origine de la formation de cérumins. Et d'un segment interne, enceux, recouvre d'une fine couche cutanée. Ici, voilà. Dépourvue de follicules pêleux et de glandes surhymineuses. Voilà, ici, c'est le segment externe. Et ici, le segment interne. Le fond du conduit est fermé par le tympan. Voilà, ici, c'est le tympan. B, l'oreille moyenne. Voilà, ici. C, l'organe de transmission des sons. Elle est constituée de trois parties. La première partie, c'est la caisse du tympan. On va commencer premièrement par la caisse du tympan. C'est une cavité cylindrique qui contient la chaîne des osselettes et qui comprend six parois. Premièrement, la paroi antérieure. Voilà. Présentons-nous l'orifice du canal du muscle de Marteau. En bas, l'orifice de la trompe d'ostache et l'orifice antérieur de la corde du tympan. Deuxièmement, la paroi inférieure ou planchée présente la région du golfe de la jugulaire. Troisièmement, la paroi postérieure ou mastoïdienne, marquée en haut par un orifice, l'odissus d'atria. Plus bas, se trouve la pyramide. Voilà. Qui est donc issue au muscle de l'étrier et l'orifice postérieur de la corde du tympan. La paroi interne ou labyrinthique sépare la caisse du tympan de l'oreille interne présente au centre une saillée, le promontoire, une saillée, voilà, c'est le promontoire en haut, la fenêtre ovale, en bas et en arrière, la fenêtre ronde. Cinq, on a la paroi externe ou tympanique formée essentiellement par la membrane tympanique qui est une membrane fibreuse formée de deux parties. La parse flacida, membrane de Charpenel et la parse tensa. Elle présente sur sa face externe une dépression centrale, l'ombilique, en avant et en haut, un point correspondant à la petite apophise du marteau. En bas et en arrière, la saillée du manche du marteau. La membrane tapissée à la périphérie est formée en haut, les ligaments tympanaux maléaires antérieurs et postérieurs, tendus vers la petite apophise du marteau. La membrane est fixée dans un saillon en soeur, le silcus tympanicus. Et finalement, on a la paroi supérieure au crânien, c'est le tegment tympané. Voilà ici le tympané, le petit processus de marteau, le manchon de marteau, l'ombilique, les parse tensa, l'anneau, et par flacida, bien la membrane schrapnel. Voilà la paroi antérieure, la paroi inférieure, la paroi extérieure, la paroi postérieure, la paroi supérieure. Ici, c'est le marteau, l'enquien, et ici, c'est l'ordre masturidien, et le masturide. La chaîne des osselettes, voilà. La chaîne osculaire, sont trop petits. Trois articulés entre eux, possèdent deux muscles propres. Le marteau, voilà, l'os marteau, le marteau, c'est le plus volumineux, avec une manche, un cale, et deux apophyses, une tête articulaire, avec l'enclume. Il possède le muscle de marteau, ou tonseur du tympan, qui assortit les bruits violents. énervé par une branche d'une aire mandibulaire. Deuxièmement, l'unculum, voilà, ici, en arrière du marteau, avec un corps, et deux branches, et une apophyses venticulaire. L'étrier comprend une tête, deux branches, antérieures et postérieures, et une palatine. Voilà. Il possède le muscle de l'étrier, antagoniste du muscle de marteau. Il permet l'écoute des bruits faibles. Il est énervé par un rameau de faciale. Voilà le marteau. Et ici, c'est le tensure du tympan. Et voilà, le muscle de l'étrier. Voilà une autre représentation. L'insertion du muscle tenseur du tympan, ou bien le muscle de marteau. Et ici, l'insertion du muscle de l'étrier. Toujours dans le rail moyen, on a deuxièmement les cavités masturidiennes. Ici, représentées par l'ordre masturidien, c'est une cavité à plusieurs parois, dont l'intérieur, s'ouvre l'audituse d'entrion. Et deuxièmement, les cellules masturidiennes sont des cavités de petite dimension. Et troisièmement, la trempe de stache ou canal tubaire de 35 à 45 mm. Voilà, elle est ici. Oblique, en avant, en bas et en dedans. Fait communiquer la caisse de tympan avec le rhinopharynx. Contient dans son épaisseur les glandes pharyngées formant l'amygdale tubaire. C'est l'oreille interne. C'est l'oreille interne. C'est l'organe de la perception des sons et de l'équilibration. qui est formée par des cavités osseuses. C'est le labyrinthe osseux contenant des cavités fibreuses aussi. C'est le labyrinthe membraneux entre lesquels se trouve un liquide qui s'appelle qui s'appelle la périlinfe. Le labyrinthe membraneux contient un liquide, c'est l'ondolinfe. On va commencer par le labyrinthe osseux contenant dans le rocher de l'os temporel formé par trois parties qui sont Premièrement, le vestibule. Voilà, ici. C'est une partie centrale présente à décrire ses parois externes qui présentent la fonte ovale. Voilà. Antérieure, inférieure, supérieure, postérieure et interne. La deuxième constitution de labyrinthe osseux ce sont les canaux semi-circulaires. Voilà, ils sont ici. Ce sont trois tubes cylindriques en forme de fer à cheval qui s'ouvrent dans le vestibule par deux orifices, l'un délaté, ses sièges des cellules sensorielles et l'autre non délaté. Ces canaux sont le canal semi-circulaire supérieur, le canal semi-circulaire postérieur et le canal semi-circulaire externe. Le troisième élément de labyrinthe osseux c'est le coquelet ou l'hémacin. Voilà, ici c'est le coquelet. c'est un tube contourné en spirale situé en avant du vestibule. Qu'en prend la columelle, c'est l'axe osseux de la coquelette. aussi la lame des contours ou tube de l'hémacin. C'est un tube osseux creux engoulé autour de l'axe de la columelle et dans le sommet forme la copule ou hélicotrème. Voilà, ici c'est l'hélicotrème. et une lame spirale située à l'intérieur de la lame des contours qui divise le tube de l'hémacin en deux rampes l'une vestibulaire en avant et l'autre tympanique en arrière. Voilà, ici c'est le rampe vestibulaire et en arrière on a le rampe tympanique. B, le labyrinthe membraneux situé à l'intérieur du labyrinthe osseux. Il présente à décrire petit a le vestibule membraneux qu'on prend deux vésicules l'une supérieure c'est l'utricule ici situé en regard de la fenêtre ovale et l'autre inférieure c'est le saccule de ces deux vésicules les deux canons qui fusionnent pour former le canal endolymphatique voilà ici c'est le canal endolymphatique petit b les canaux semi-circulaires membraneux implantés sur les parois de l'utricule contenus dans les canaux semi-circulaires osseurs voilà ils sont là sur la face interne de l'extrémité ampulaire se trouve un replet c'est la crête acoustique qui donne naissance aux fibres vestibulaires l'utricule plus le saccule plus les canaux semi-circulaires forment l'organe de l'équilibre deuxièmement la cochlée membraneuse c'est une tube spérale suite le trajet de la lame des contours elle communique avec le saccule avec le saccule par le canalis runien de S1 c'est l'organe de l'audition la cochlée présente une paroi inférieure ou membrane basélère ici sur laquelle repose l'organe de corti d'où naissent les fibres de nerfs cochléaires qui rejoindrent le ganglion spirale de corti voilà ici c'est le passage du nerf cochléaire une autre vue de cochlé ici c'est l'hélicotrême le rang vestibulaire rang tympanique organe de corti canal cochléaire ganglion spirale et ici c'est le nerf auditif le conduit auditif interne situé en dedans du labyrinthe osseux long de 8 à 10 mm et large de 4 à 5 mm divise en deux étages l'une supérieure où s'engage le facial ici et son intermédiaire est la branche supérieure du nerf vestibulaire ici et ici et inférieure où s'engage les rameaux du nerf cochléaire la branche inférieure du nerf vestibulaire ici on va passer au nerf auditif essentiellement sensoriel le 8 il comprend deux nerfs différents qui sont le nerf acoustique au cochléaire et le nerf vestibulaire le nerf acoustique au cochléaire c'est le nerf de l'audition né de l'organe de corti ses fibres nerveuses se rejoignent pour former le ganglion spirale de corti voilà le ganglion spirale de corti les fibres nerveuses suivent les canaux de la columelle puis la fausse cochléaire située au fond de conduit auditif interne deuxièmement deuxièmement le nerf vestibulaire c'est le nerf de l'équilibration voilà né du vestibule et ces canaux semi-circulaires par plusieurs rameaux voilà les rameaux on a on a le nerf vestibulaire supérieur le nerf vestibulaire inférieur ou scalaire et le nerf ampulaire postérieur ces trois branches forment le nerf vestibulaire qui présente un renflement c'est le ganglion de scarpa le nerf rejoint le nerf acoustique et forme avec lui le nerf auditif ce dernier traverse la partie postéro inférieure du conduit auditif interne en arrière et au dessous du facial puis pénètre dans le névrax et ensuite ces nerfs vont vers le cortex auditif situé au lobe temporel et voilà merci d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus des cours merci à bientôt